Cucu mes petits culs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode du Dickhead's challenge et la journée commence très 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 tôt quand même avec Gigi, enfin avec Gigi, avec Jejeu, avec Geneviève qui en toute confiance et bien a envie d'aller manger un truc parce que il est juste même pas encore 4 heures du matin faut pas déconner et bien la journée va être longue pour certains, parce qu'en plus je crois qu'ils ont quasiment tous déjà dormi tout ce qu'ils pouvaient donc commencez samedi et que ce soir c'est halloween on va faire une soirée donc à mon avis ça sert à rien de se lever si tôt mais bon ça veut dire aussi sieste dans la journée parce que sinon ils vont jamais tenir jusqu'au bout Hey ! T'as vu qu'il y a grand-papy qui est là ? Quoi ? Tu lui as jamais parlé à grand-papy ? Alors qu'il hante ces lieux depuis bien longtemps maintenant ? Alors qu'est ce qu'il va dire grand-papy ? Salut grand-papy ! Salut petite fille ! Je vais raconter une histoire incroyable donc peut-être pas qu'elle sait que c'est 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 son grand en arrière grand-père mais bon on va discuter avec lui c'est toujours ça ah oui je confirme elle peut le draguer donc elle n'a pas conscience que c'est son arrière grand-père ça craint beaucoup beaucoup et voilà c'est halloween et bah ça y est ça commence à se lever là ça commence à se lever oh là 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 mes enfants vous savez vous allez vous ennuyer d'ici ce soir ça va être long tu sais que tu aurais pu prendre un bain plus haut à l'étage Chantal au lieu de venir à ben non ouais non alors ok il y a encore la salle de bain au sous-sol mais c'est pas une raison hein cocotte parce que là tu cherches les ennuis ou alors tu veux vraiment t'isoler voilà voilà bon au moins remarquez allez tranquille émile au sous-sol ça c'est clair bon alors du coup j'ai fait un peu de déco halloweenesque on va regarder rapidement bon il n'y a pas énormément de choses dans la maison mais j'ai rajouté des citrouilles un peu de partout donc comme c'est la première fois que je fais un halloween dans n'importe quelle de mes parties j'espère que ce sera pas raté parce que voilà j'en ai déjà marre je les connais les sims ils veulent bien me faire tourner en bourrique nous avons deux belles citrouilles ici aussi avec une un petit machin là un démon qui fait peur ah la 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 mon dieu j'ai peur j'en tremble je suis terrorisé nous avons aussi un petit bol à friandises au pas de la porte apparemment quand on a ça ça fait venir des gens je crois pardon excusez moi ou les gamins qui sont déguisés ou je sais pas quoi je sais plus j'avais lu ou entendu quelque part donc je me suis dit on va on va tester dans la maison bon je vous dis il n'y a pas énormément de choses mais coucou hélène tu es belle aujourd'hui tu es bien resplendissante ah bah voilà justement tu regardes ce qu'il faut c'est à dire les citrouilles que j'ai mis là par terre ah non un câlin même pas j'ai cru qu'il y avait un câlin entre les soeurs mais pas mais pas même pas je veux dire des citrouilles ici nous allons coucou chiantale nous allons dans la cuisine dans la cuisine il n'y a pas grand chose à florent est levé aussi ah bah ça va commencer à faire des bêtises là ouais bah c'est la journée on fait des farces et tout donc je disais dans la cuisine nous avons le défi national nous avons une carte de trucs d'halloween j'ai mis que ça il me semble ouais il ya une citrouille qui dépasse ici mais ça passe là c'est là où il ya le plus de changement c'est la salle à manger véranda alors pour l'occasion j'ai mis une station de trucs de citrouille ils vont en faire après j'ai changé la table et les chaises parce que ça faisait un peu encore vieille époque époque de pierre nard et joséphine là je me suis dit c'est en un peu plus dans le moderne mais encore pas très très moderne c'est à dire le verre fumé c'est ce qu'il y avait beaucoup dans les années 70 et j'ai mis des chaises du coup d'or de gloire qui font un peu années 50 mais en fait les celles qui allait avec la table qui est de fitness elles étaient vraiment très très moche donc finalement j'ai abandonné l'idée j'ai remis du coup deux pots à friandises ici et nous avons donc alors que je dise pas de bêtises le une citrouille ici bien en bas comme ça attendez je vais descendre plus tôt ce sera mieux alors la belle citrouille qui fait peur j'ai déplacé le truc de musique ici comme ça les invités de la soirée viendront ici et pas dans le salon parce que c'est ici qu'on veut manger c'est ici que je veux faire mes soirées et tout ça bref les une autre citrouille qui est ici voilà et puis ah oui vite fait dehors mais vraiment pas grand chose en plus c'est vrai que c'est bien l'automne maintenant oups c'est pas ce que je voulais faire j'ai remis joséphine encore en train de chialer sur les tombes j'en peux plus de lui j'en peux plus je n'en peux plus ta 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 tu vas y arriver j'ai mis une citrouille ici je suis un peu con avec une citrouille con joseph arrête ah et on va aller rapidement dans le salon pouf dans le salon c'est toujours aussi magnifique et j'ai mis une citrouillette aussi dessus là comme ça sur la table voilà bon c'est pas grand chose parce que voilà sinon c'est tout autour des citrouilles donc j'ai quand même voulu marquer le coup en mettant quelques petites décos mais c'est pas encore ce qu'elle plus là où il ya le plus c'est vraiment là la salle à manger c'est normal parce que c'est vraiment là que je voulais qu'il y ait le plus d'interactions et tout ça et voilà et puis en peut-être que je vais le laisser là au final la musique c'est plus logique au final geneviève est dans un élan de de création bah oui parce que la personne travaille aujourd'hui donc il faut bien les occuper et la petite l'hélène et la petite nadine comme pas oui je vous rappelle d'ailleurs parce que comme je rezoom un peu sur nadine parce qu'on l'a pas beaucoup vu c'est la dernière née la dernière qui est devenue à l'adolescente vous pouvez toujours voter un jusqu'à samedi dans la journée je le mettrai je pense sur twitter quand je tournerai l'épisode prochain avec les résultats des votes donc vous pouvez toujours voter c'est dans la description et lien lien vous cliquez sur le lien et vous cliquez sur le nom de la de votre préféré et puis voilà vous appuyez sur voter et vous aurez voté c'est pas compliqué ouais chiantale aussi sd hanche là l'arrêt va manger parce que bon là il est 10h30 ils sont tous levés sont tous en forme tout ça c'est parfait à hélène aussi mais l'ent a pris du poids il me semble un ou alors ce jean ne te va pas vraiment du moins quand je te l'ai mis il est allé très bien donc hélène c'est ce que tu vas faire ouais tu vas aller aux toilettes et puis après t'iras courir un petit peu parce que voilà juste pour être sûr que tu perds ce petit gras parce qu'avec le ventre à l'air c'est pas très jojo je sais de quoi te parle gigi ah il ya le jardin et j'entends les abeilles qu'ils ont l'air bien ouais elles sont furieuses tu peux quand même t'en occuper stop tu vas nouer des liens tu vas récolter le miel tu vas récupérer les seins je suis sûre qu'elle va pas le faire dans cet ordre là qu'elle a déjà sauté la moitié des trucs mais bon on va s'occuper des abeilles et on s'occupe du jaja parce que là du taf et puis des petits jouets du dragon waouh attendez j'avais vu fruits du dragon 695 allez fais toi piquer ah bah oui c'est la life oh comment mais pourquoi les abeilles elles sont allées d'elles-mêmes sur les plantes alors qu'elle a juste fait le truc en timide j'ai pas compris là j'ai pas compris tu vas récolter le miel du coup bah ouais non là mais tant mieux si elles sont déjà allées dans les trucs mais regardez elles y vont toutes seules ah mais c'est trop bien ah bah c'est super tu vas renouer des liens comme ça elles seront moins vénères mais j'ai l'impression que dès qu'on ouvre la trappe elles y vont non non là c'est mignon c'est ah il ya joseph joseph il ya florent qui qui regarde sur l'eau que ma femme moi je veux je veux m'occuper de ma femme non tu vas tu vas peindre un peu tu vas me faire une petite toile à 75 tiens oh là là florent c'était quoi ce ouais on dirait vieux il est vieux irene qui vient nous rendre visite coucou ah bah tu es toujours en train de squatter chez nous toi aussi on t'aime bien mais quand même faut pas déconner tu seras invité ce soir mais pour l'instant bon voilà tu vas donc t'occuper tu vas tout désherber gg tu vas font peu mon nom après tu feras on peut même pas encore faire la super vente à 14000 mais t'as combien de jardinage meuf parce que depuis le temps que tu t'en occupe jardin jardin je l'ai sûrement passé putain mais toutes les compétences qu'elle a bonjour jardinage jardinage 6 ah oui quand même et on n'a pas encore la super vente disponible bon ok bon bah ça ça viendra au bout d'un moment il faut croiser les doigts parce que là sur 14000 au lieu de 2000 il ya quand même beaucoup vendre fruits du dragon tu peux tu peux récolter juste fruits du dragon tu vas récolter là non alors pas tout tu vas juste faire récolter attendez oh là là moi je sais plus ah non tu es obligé de tout vendre tout tout récolter c'est pas grave on va on va on va trouver une solution ils sont dégueulasses et mufli et mais bon tu vas récolter voilà et nous avons trois fruits du dragon ça c'est bien tu vas me les planter bah écoutez moi si on si je peux avoir plus d'argent elle pense à l'avenir de ses de ses enfants et petits enfants gigi c'est normal elle est comme ça c'est une bonne mère bon elle tient pas ça de sa propre mère elle tient ça de sa grand-mère de joséphine lol bah oui cette nounuche elle m'a vraiment tout tout récolter quoi bon c'est pas grave on va on va vendre comme ça sauf que ça fait net moins moins de tunas que 2005 de mufli et les dahlia 576 ouais bon ça fait moins d'argent mais j'ai récupéré trois fruits du dragon je pense qu'on va en rester là c'est déjà pas mal 8300 de fruits du dragon et carottes évidemment on n'oublie pas les carottes les fameuses carottes de marguerite et 168 de raisin on est bien et on a de miel de qualité excellent 61 sim flou de ça c'est cool voilà la discussion entre soeur et daichi qui se boit un coup sous fond de musique avec floreau qui peint enfin bref c'est la belle vie et toi tu es où toi qu'est ce que tu fais à tu danses attends à tu ouais tu vas danser ça lui va tellement bien cette tenue c'est un truc de fou elle est trop mignonne et un chef d'oeuvre pour florent la petite pièvre j'ai franchement ouais je m'ai pas envie de relever quoi 500 sim flou le chef d'oeuvre franchement tu aurais pu faire mieux un coco à te dire bonjour à ta belle-sœur mais t'es chiant tu rennes là on va pas te parler on a autre chose à faire franchement tu pourras du coup faire une petite pop art à 75 aussi joseph mais arrête joseph tu me casse les pieds bon sens c'est pas croyable tiens tu sais quoi tu vas venir faire des des citrouilles qui louche allez une citrouille qui au finesse blanche allez allez tu vas m'en faire une classique après comme ça voilà ça va t'occuper un petit peu mais regardez comme il s'applique bien voilà ça te fait du bien la thé ça te distrait à faire cette citrouille mais t'arrête belle on va la mettre dehors ça s'enjaille bien quand même un gg tu vas me prendre une petite friandise tiens toi ça y était à t'as fini ta truc non c'est pas possible tu vas pas re pleurer elle est trop belle elle est trop belle ta machin là allumer une bougie ouah la citrouille qui louche attend 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 tu vas pas te barrer tu vas me faire celle là la citrouille que joseph a fait elle est magnifique elle pourrit dans quatre jours ah bah c'est bien juste pour ce qu'il faut quoi voilà mais c'est cool moi il a son oeuvre je suis ravie bon je pense qu'il va être 18 heures là je pense c'est sûr qu'il va être 18 heures dans le jeu et on va on va commencer à faire la soirée comme ça ça va pas très terminé trop trop tard et tout le monde pourra s'éclater et mon petit joseph il a à au moins il danse je préfère quand il fasse ça il nous a fait une deuxième très très belle citrouille on va allumer la bougie magnifique joseph tu es tu es super et on va la mettre un on va la mettre là dehors là comme ça pour accueillir les gens s'il ya des gens qui viennent parce que pour l'instant il ya personne qui s'est pointé hein et voilà c'est dommage mais bon on est il ya tout ce qu'il faut vous pouvez venir sur notre porte s'il vous plaît et on est parti pour le show ça commence florent a voulu se déguiser en mascotte super lama magnifique tiens tu peux nous prendre une petite friandise mon petit et on va voir en quoi votre déguiser les autres qu'est ce qu'elles ont sauté les friandises oh mon dieu c'est qui ça c'est nadine oh mais non mais ils sont tous en la main c'est pas rigolo et l'ennossier dans la main oh non tu peux changer de tenue oh zut c'est nul mais non parce que s'ils ont tous en la main c'est pas drôle voilà lui c'est le lama d'or et après on a les lamas ah qui c'est dark vador qui est dark vador mais c'est jeunesse oh mais oui mais si on voit pas leur tête c'est pas marrant oh qu'est ce que tu m'as mis comme ah ah j'ai une vie est magnifique t'es en sorcière je sais pas quoi oh irene a franchement et alors et de nizel elle est en soubrette non mais c'est trop drôle mais je sais pas tu es en zombie écolière zombie il ya des chances ouais tu vas me prendre une friandise s'il te plaît et lui là tu me soule joseph tu me soule regardez moi ça va alors je sais pas en quoi il est déguisé par contre lui j'avoue c'est mystère total un cowboy de l'espace c'est pas bon on a invité comme d'hab la famille liens donc voilà il ya tout le monde ah bah elle chantal elle en petite tenue de commencer de cheerleaders donc c'est pas mal c'est pas mal on va c'est cool est ce que donc dark vador est là ils sont à bouffer mais non mais des chi tu as fait du poisson on a des végétariens je te l'ai déjà dit c'est quoi ça biscuit effrayant par florent ah mais ils ont ramené des biscuits non c'est florent café moi j'ai pas compris mais c'est cool florent tu as fait des biscuits j'ai jamais demandé moi tu vas prendre mais toi tu par contre t'es pas t'es pas vg donc tu vas prendre une portion voilà par contre on a jeanne qui est aussi en école et en cheerleader donc elle bouge son boli ouais mais c'était trop belle amélie c'est la sœur de de notre florent nationale elle ça lui va trop trop bien franchement c'est trop sympa bon après ils font pas peur mais ils sont trop mignons par contre là les lamas ça me plaît pas du tout comme déguisement mais bon là c'est hélène alors c'est censé être hélène mais on la voit pas donc c'est chiant et nadine alors bien sûr un nadine on est censé la regarder pour pouvoir se décider de ce qui on vote mais bon et et mais tu veux pas changer de 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 truc c'est nul tiens tu vas servir vous n'inquiétez pas j'étais juste en train de kiffer en fait de voir tout le monde est fou qui danse qu'ils discutent qu'ils sont déguisés je trouve ça trop cool je trouve ça trop cool c'est la première fois que je fais halloween dans les sims c'est franchement je j'aime beaucoup bien daichi n'est pas encore parti il fait la vaisselle au milieu mignon ah mais venez manger tout ça là les vieux là qu'est ce que c'est que je vous jure 20 prendre un verre toi je sais pas il ya tout monde qui est là ils sont bas oui mais à se coucher à se lever à 3 heures du matin 4 heures du matin forcément ça fatigue quoi que c'est geneviève la première levée et elle est encore là elle fait la fête et tout voilà vous pouvez discuter parler c'est qui ça c'est oliver bon on a eu 0 enfants qui est venu au gigi un gigi habille toi ok quand même a changé de tenue on te propose pas la tenue mais mais tu as une tenue normale alors parce que là bon j'ai eu peur j'ai cru que tout le monde allait se barrer en même temps mais non tu vas prendre une friandise nadine elle s'est changé aussi à l'école c'est nul alors on contrôle l'augment des responsabilités les manières contrôle des émotions responsabilité c'est pas grave elle va quand même choper son trait de responsable c'est pas un souci qu'est ce que c'est qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé saladier de frayeur mais lui dès qu'il touche au saladier se passe un truc c'est du grand n'importe quoi chantal tu apprends une friandise on va faire tout le monde va prendre une friandise voilà comme ça tout le monde sera content ah ouais d'accord il soit je suis là il est hanté un vraiment tu apprends une friandise là toi florent tu t'arrives à prendre ta friandise ou comment ça se passe qui c'est qui parle dans mon oreille comme ça aussi près trop bizarre gigi tu apprends aussi une friandise joseph tu en prends tu vois et je vais leur faire demander d'y aller plusieurs fois on s'en fout un hélène hop ah mais il ya toujours des trucs celui là il est celui là non mais ça me fait rire quoi mais vous êtes tous beau vous êtes tous beau mes petits sims franchement comment ça mais si chantal vas-y va te servir dans celui là va te servir dans celui là apparemment il est plus il est plus il est hanté mais il est plus accessible à celui là il n'est pas accessible au revoir allez chantal est ce que tu vas réussir à choper une friandise eh ben mais chantal va pisser faut lui dire celle là ah tiens qui c'est qu'elle a certure eh ben voilà un soirée effrayante avec un vrai fantôme moi je dis eh il ya marguerite aussi qui vient ben voilà une soirée réussie avec des fantômes des vrais fantômes vous venez chez les deux saint paul pour une soirée halloween vous serez servi ah 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 allez on va refaire un petit zoom sur la jolie nadine pour vos votes je vous rappelle bien sûr je vous l'ai déjà dit tout à l'heure que vous pouvez encore voter dans le lien qui est dans la description pour savoir qui des enfants de saint paul continuera l'aventure en tout cas on screen 1 comme on dit est ce que bien sûr ils auront tous une jolie petite vie au moins un enfant chacun oui parce que j'ai quand même envie que ça perdure un peu et puis c'est pas mal bon eh bien la soirée est finito oh là là les vieux là regardez moi ça les vieux gisèle elle est vieille avant l'heure pour l'instant pas encore mais ok dans trois jours gigi devient vieille là ce fut une petite soirée halloween bien sympathique ma foi qui veut prendre encore des friandises mais ils sont tous partis se coucher bah c'est ça de se lever super tôt 1 franchement mais j'aime bien ça te va trop bien cette tenue tu sais quoi je vais te mettre cette tenue là par défaut parce qu'elle te va trop trop bien tu es une petite sorcière toute mignonne ah ouais mais ce truc là il est hanté voilà il n'y a pas d'autre mot soirée halloween était horrible terminé horrible horrible comment ça mais non ils ont un nom mais faut pas déconner ils disent que c'était horrible on a fait une soirée ils étaient tous déguisés tout oh là là et franchement je me casse la tête pour mes sims et voilà comment ils me le rendent c'est vraiment dégueulasse et on va éteindre ça t'as même pas mangé j'aime bien allez tu vas manger et tu vas te coucher tant pis tant pis voilà il ya tout qui fuit tout on va mettre le reste de bouffe dans le frigo parce que sinon comme en plus il ya la moitié de la maison qui est végétarien j'ai pas osé leur faire à manger à tous la même chose donc c'est eux qui se gère ok on a arthur qui est là il voit un coup une reine qui reste quand même dire bonjour et puis après bon bah geneviève c'en est trop pour elle franchement il m'épuie c'est si la première levée la dernière au lit est ce que tu aurais le temps de te tu vas prendre une douche et tu vas être couché allez tant pis allez geneviève tout va bien se passer arthur a décidé de hanter le poids bon tout va bien bon et bien pendant que la petite geneviève prend sa douchette et va après se coucher je vais vous faire mes adieux et oui il est temps pour nous de se quitter et et puis voilà c'est fini pour l'épisode évidemment quand même je vais pas vous faire ce genre de frayeur moi je vous embrasse en tout cas très très fort j'espère que cet épisode vous aurait plu donc n'hésitez pas comme d'habitude pas à checker si vous n'avez pas encore voté c'est dans la description il y a aussi tous mes réseaux sociaux si vous voulez me rejoindre pour en savoir plus des petites infos croustillantes ou pas voilà je vous annonce un truc ou pas voilà et surtout les petites pubs sur YouTube vous pouvez aller regarder et moi ça m'aide à pouvoir acheter des futures extensions et puis on est bien là dessus quoi et je vous donne rendez vous lundi tu vas être couché non voilà je vous donne rendez vous lundi pour la révélation du l'héritier du dickhead's challenge et puis surtout sûrement une belle brochette de grossesse qui va débuter allez des très gros bisous salut